Attaquer le dorien par la face nord, titre énigmatique d'une vidéo qui l'est encore plus, le dorien. Alors bon, déjà un petit topo très personnel, très personnel sur la différence entre des gammes et des modes. Il y a très certainement des trucs qui sont très établis là-dessus. Moi j'ai toujours l'impression que les gens se prennent un peu la tête, même les gens qui ont beaucoup de connaissances théoriques, harmoniques à ce niveau. Ce qui n'est pas mon cas, j'en ai quelques-unes, mais je ne suis pas non plus une ponte de la connaissance théorique et harmonique de la musique. Moi en gros, ce que je me suis fait dans ma tête, c'est qu'il y a deux choses. T'as les gammes, et il y a issu des gammes des choses qu'on appelle les modes. En gros, voilà. En gamme, t'as la gamme majeure. Pardon. T'as les gammes mineure, t'as la gamme mineure naturelle qui est le relatif mineure de la tonalité en question. Donc, en do. Tous les exemples en do. Ouais, super intéressant. Toujours faire... Enfin, toujours. Travailler en do, c'est bien ce qu'on appelle le do système, parce que mine de rien, on est archi formaté dans la tronche pour tout entendre en do, tout penser en do. Do, réunis, fa, sol, la, si, do. Même quelqu'un qui n'est pas musicien va te dire les notes de la gamme de do majeure. Quand on met tous les exercices en do, c'est plus facile ensuite pour transposer. Voilà. Donc, do mineur naturel, deuxième gamme. Troisième gamme, le mineur mélodique, qui commence comme... Enfin, qui finit comme une gamme majeure, mais qui commence comme une gamme mineure. Et le mineur harmonique. Voilà, c'était fou. Je vais vite. Puis après, tu as les gammes pentatoniques, et puis après, tu as les gammes un peu exotiques. Pour des trucs exotiques, on ne sait pas trop si c'est des gammes ou des modes. Là, j'avoue qu'on peut dire un peu ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, je vais partir du principe d'une musique assez occidentale. Je vais dire qu'il y a quatre gammes. La gamme majeure, la mineure naturelle, la mineure mélodique, la mineure harmonique, et il y a les gammes pentatoniques aussi. Et sur ces gammes majeures et les trois mineures, il y a des modes. Les modes, c'est je fais exactement les notes de la gamme sus nommée, mais je fais commencer à un autre endroit. Par exemple, le doréen. Le doréen commence sur le deuxième degré d'une gamme majeure quelconque. Enfin, quand on dit une gamme majeure, c'est celle qui correspond à ça, à un enchaînement qui fait un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton pour aller à l'octave. Ça, c'est la structure, l'organisation interne de ce qu'on appelle, en occident, la gamme majeure. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et puis huit. Le doréen, c'est cette gamme-là, mais je vais déplacer d'un cran mon point de départ. Donc, au lieu de commencer sur le do, je vais commencer sur le ré, mais en gardant toujours les mêmes notes. Donc, ça va me faire ré, do, fa, sol, la, si, do. Petit dessin. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Ceci est une gamme majeure. OK ? Et pour symboliser les tons et les demi-tons, donc là, c'est un code personnel, ce n'est pas un truc généralement constaté dans les manuels et tout ça, j'ai décidé que les tons, j'allais les notifier avec un petit crochet, et les demi-tons avec une petite courbe mignonne, comme ça. Voilà, donc là, on a un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton. Ceci est donc la gamme majeure. Et si je décide de faire exactement les mêmes notes, mais que je fais partir le début de ce que je veux jouer sur la deuxième note de ma gamme majeure, je vais arriver à ce qu'on appelle au mode doréen. Il faut savoir que le nom des modes, donc doréen, éolien, phrygien, etc., lydien, mixolydien, donc tout ça fait vachement grès scintique. A priori, ça n'a plus rien à voir avec, au départ, ce que c'était le nom de ces modes-là, Pystagore, hein. Bon, bref, il y a eu un bruit. Bon, voilà. Mais on continue de les appeler doréen, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien. Je reviens à mon doréen. Mon doréen, il commence donc à partir du 2, tout en gardant le même rapport des tons et demi-tons qu'on a vu dans la gamme majeure. Ce qui veut dire que ton doréen, il va s'exprimer comme ça. Le 1 est décalé un petit peu, mais le 1 à 2, il y a un petit crochet, donc c'est un ton, ensuite j'ai un demi-ton, puis un ton, un ton, un ton, puis un demi-ton, puis un ton. On peut le symboliser, donc 1, 2, bémol 3, 4, 5, 6, bémol 7 et 8. Et comme ça, on se rend compte que par rapport à ta gamme majeure qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ton doréen, il est mineur. Et puis, la 7e, elle est mineure. Donc en fait, les deux intervalles, pardon de dire, les deux intervalles de gré qui sont altérés par rapport à ta gamme majeure, c'est la tierce qui va être baissée d'un demi-ton et la 7e qui va être baissée d'un demi-ton. Si je joue Do, Do rien, avec ce qui vient d'être remarquablement prouvé, n'est-ce pas ? Ça va faire Do, Ré, Mi bémol, Bémol 3, tierce mineure, la quarte est juste, la quinte est juste, la sixte est majeure, Bémol 7, la 7e et mineure, pour arriver sur mon octave. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as montré ton exemple en Do majeur. Pourquoi quand tu parles du doréen, tu ne fais pas Ré mineur ? Déjà, je fais ce que je veux. Et puis, moi je trouve ça beaucoup plus simple de penser en Do système, de tout replacer à l'intérieur de la tonalité de Do. Tout le monde pense en Do, c'est comme ça, on est conditionné. Donc, mon Do, Dorien, qui a ce son là. Une fois que je les joue en Do, il ne me reste plus qu'à me l'approprier à outrance, parce que c'est quand même en jazz, puis même en pop, un mode qui revient beaucoup, parce qu'il y a une cadence dans ces musiques-là qui est exprimée à outrance, c'est ce qu'on appelle 2-5-1. Ton Do, la plupart du temps, est mineur, et ce Do, il doit être joué en Do rien. C'est mieux. Voilà. Si tu as un 2-5-1 en Si bémol, par exemple, ça veut dire que c'est relatif à la gamme de Si bémol majeur. Si j'ai un 2-5-1 en Si bémol, mon deuxième accord, c'est donc un Do mineur, Do mineur, Dorien. Si j'ai un 2-5-1 en Fa, mon deuxième accord, le 2, c'est un Sol mineur. Je vais jouer un Sol mineur, Dorien. Sol Dorien. Etc, etc. Donc, ce Do, Dorien. Une fois qu'on se l'est approprié dans le son, donc je reprends mon Do, le tierce mineur, jusque-là, tout va bien. La Sixte majeure, au départ, elle peut faire un peu bizarre. Ça fait moderne. Tu vois ? Il ne faut pas hésiter à insister. Donc, pour s'approprier ce mode, on peut faire beaucoup de choses. On peut le décliner de manière systématique sur le cycle des cartes. Merci. Oh, merci. Cycle des cartes d'exister. Si bémol. Je répite. La bémol, ré bémol, etc. Mais, on le fait, bon là, je l'ai fait à tempo, vite, mais évidemment, on se le prend cool, on prend le temps, on n'est pas obligé de se mettre une pression tempo au départ. Tu vois ? Il faut choper les démanchés, les doigtés, bon, aller fumer une clope, manger un petit yaourt, des trucs comme ça. Ça prend du temps. Ok ? Et sinon, on peut se le faire aussi en mode random improvisation, intro de morceaux, que j'adore. Libertaire. Ne pas oublier les notes qui sont en deçà de la fondamentale, autant que faire se peut. Je l'exprime rubato, impro en do, et puis après, je vais faire pareil en phare, et puis je vais faire pareil en cyborg, etc. Donc, voilà le dorien. Attaquer le dorien par la face nord, c'est très simple, ça donne ça. Et donc, ce son, c'est un mode qui se joue, tac, 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 sur des accords mineurs sept. Morceau phare, où le dorien a été exprimé, surtout pour les contrebassistes, c'est so what ? Donc, morceau modal par excellence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tonalité vraiment de référence. Au départ, il y a un ré mineur, ça veut dire qu'on joue en ré mineur, et puis le pont, le B, il est en mi bémol, il est en mi bémol. Voilà, ce n'est pas ré mineur relatif à do, et ce n'est pas mi bémol relatif à une tonalité de ré bémol. Ils sont, ces modales ont valeur absolue. Et à cette époque-là, le dorien commençait à être vachement, vachement hip, quoi, tu vois, vachement sexy, plutôt que l'éolien, que le mineur naturel. Et donc, so what, traditionnellement, c'est vraiment, enfin, ce n'est pas traditionnellement, le morceau sonne quand même comme ça, c'est du ré dorien, puis du mi bémol dorien. Pas mal.